Alors aujourd'hui en France on compte à peu près 2,6 millions de personnes qu'on juge en perte d'autonomie donc des personnes seniors disons âgés de plus de 60 ans et cette population ne va faire que croître dans les années à venir tout simplement du fait du vieillissement de la population française on estime par exemple que le nombre de personnes en perte d'autonomie va augmenter entre 160 mille et 320 mille d'ici à 2030 et donc de 2,6 millions on pourrait aller jusqu'à presque 3 millions de personnes Alors les personnes en perte d'autonomie d'abord il y en a un certain nombre qui vivent en établissement bien souvent celles qui sont en situation les plus difficiles sont en EHPAD à peu près 600 mille d'entre elles vivent en EHPAD aujourd'hui mais en nombre un plus grand nombre de personnes en perte d'autonomie bien entendu vivent à domicile bien souvent cette perte d'autonomie parmi ces populations est un peu moins forte mais elle existe et ces personnes vivant à domicile peuvent également être aidées n'ont pas besoin d'être établissement en établissement il peut y avoir de l'aide pour les repas pour pour la toilette pour se lever ou pour se coucher et cette aide elle est d'ailleurs en partie financée par des publics je pense en particulier à la part alors lorsqu'on est en situation de perte d'autonomie bien souvent on souhaite d'abord rester à domicile et dans ce cas eh bien il faut il faut avoir de l'aide donc d'abord on fait appel à l'aide de ses proches c'est toute la problématique des aidants en particulier les enfants ou le conjoint mais bien souvent il faut aussi recourir à de l'aide extérieure donc vous avez des aides à domicile qui peuvent venir et cette aide elle est en partie solvabilisée par l'APA une prestation qui est financée par par les départements lorsque la perte d'autonomie devient plus grande et que la personne est plus seule et ça se passe bien souvent un âge plus avancé plutôt après 85 ans un certain nombre de ces personnes vont être accueillies en établissement bien souvent en ehpad et là là encore il ya des aides pour aider ces personnes financées en partie par l'APA mais se pose également la question du financement de l'hébergement ce financement de l'hébergement lorsqu'il la personne ne peut pas faire face elle peut faire appel à d'autres types d'aides en particulier il peut y avoir l'aide au logement qui est versée mais aussi pour des personnes bien souvent de conditions de vie très modeste elles peuvent accéder à la SH qui est servi par les départements et qui leur sert à à financer leur séjour en ehpad